Pendant 20 secondes c'est ça, donc imagine y'a un mec qui spawn dans ta box Hop, tu peux lui mettre un 3-6, une balle de pompe Je sais faire pas mal de retakes, je vais vous montrer Tac, 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 hop, des petites triples et dits Wesh les mecs c'est Natoo Je vous ai gagné une nouvelle vidéo sur la chaîne Dans cette vidéo comme on peut le voir au titre de la miniature Je vais tout simplement vous montrer comment passer d'un gros Bambi, clavier et souris et devenir Super chaud sur clavier et souris en à peine Une semaine, donc je vais vous montrer toutes les étapes A faire pendant cette vidéo, regardez bien la vidéo Jusqu'à la fin parce qu'il faut vraiment louper aucune étape Sinon vous allez faire des erreurs, vous allez pas bien évoluer Dans tous les cas les gars il y aura un mot caché dans la vidéo Tous ceux qui le trouvent les gars mettez le en commentaire Ça veut dire que vous allez regarder la vidéo en entier, merci à vous les gars vous êtes des boss N'oubliez pas bien sûr de vous abonner et de liker, ça me soutient énormément Si le tuto il vous a aidé Et d'aller dans la boutique d'objets et de mettre le code créateur Natoox En majuscule ou en minuscule, on s'en fout, vous acceptez Ça me fait plaisir, ça me soutient Et puis voilà sur ce je vous laisse avec la vidéo, c'était Natoox Et bonne vidéo les mecs Je viens tout simplement lancer une map edit de rider Donc il y a plusieurs niveaux les gars, de toute façon le code il est écrit en haut Tous les codes seront en description aussi Donc moi il faut savoir que j'ai commencé le clavier souris il y a à peu près un an Il faut savoir que je joue manette de base Et j'ai commencé le clavier souris juste pour faire des vidéos clavier souris Et j'ai commencé à avoir un bon niveau Alors je jouais pas souvent, je jouais de temps en temps Et maintenant je commence à avoir un bon niveau Maintenant je vais vous expliquer un peu toutes les méthodes à faire pour devenir super fort En à peine une semaine Donc on va commencer tout simplement avec le médium Moi les gars je suis quand même assez fort donc je vais vous montrer Tout d'abord vous commencez avec une map edit les gars Vous commencez avec une map edit comme médium Parce que easy c'est vraiment super simple Je vous conseille déjà d'avoir des bonnes touches d'edit Donc si vous voulez il y a ma dernière vidéo qui est disponible Je la mettrai aussi en description N'hésitez pas à aller la voir sinon vous allez juste aller sur la chaîne Donc là vous faites une petite map edit, vous commencez à vous entraîner Bon je la connais pas par coeur cette map edit Donc voilà ici c'est juste des doubles edit Ensuite tu reset, ensuite edit Donc les gars c'est vraiment pas compliqué Le but ça va être de s'entraîner en edit De s'entraîner à vos mouvements Et une fois que vous avez les mouvements Vous pourrez partir dans d'autres modes de jeu comme le BF Ou une rally stick Et ça vous pouvez le faire juste après C'est ce qu'on va faire dans tous les cas Et ensuite avant d'aller en game les gars Je vous conseille de bien connaître vos touches Et de bien savoir vous entraîner Parce qu'imaginez que vous connaissez pas vos touches Ça va être vraiment compliqué pour vous de vous entraîner Et de devenir super fort Donc je vous conseille de faire des petites maps edit Des petits 1v1 contre vos potes pour vous entraîner Et une fois que vous commencez à être fort Vous pouvez partir en game Alors en vrai les gars je fais cette vidéo Parce que je vois il y a beaucoup de mes abonnés Qui commencent à passer clavier-souris Et même il y a beaucoup de joueurs Fortnite tout court Qui commencent à passer clavier-souris Même si la manette c'est vraiment bien Clavier-souris on va pas se mentir C'est plus rapide Et c'est beaucoup plus simple Moi perso de temps en temps je joue clavier-souris Juste parce que en fait quand je prends ma manette Je joue pas forcément 5h d'affilée Et pour que je sois bien chaud manette Il faut que je joue bien longtemps Alors que clavier-souris j'ai juste à lancer le jeu Et je suis déjà chaud Genre pas besoin de m'échauffer Du coup ça m'aide et c'est vraiment cool Donc voilà vous faites la map edit tranquillement Bon là c'est le niveau médium Donc c'est pas très compliqué C'est juste des petites edits Moi je vous conseille de vraiment prendre votre temps sur vos edits Et surtout faire les edits correctement Pour bien entraîner votre clique de souris Vos mouvements et tout D'ailleurs n'hésitez pas à prendre des bonnes sensi Bon on peut voir en vrai je les gère vraiment pas mal Bon après c'est pas très compliqué Hop on fait des petites edits Les gars c'est juste une map edit simple C'est pas très compliqué Mais je pense que ça peut vraiment vous aider Donc si jamais vous voulez vous entraîner Déjà il faut savoir edit C'est le plus simple L'edit les gars sur clavier-souris C'est vraiment le truc le plus simple à faire Ensuite on va entraîner votre aim Vos mechas Et aussi votre vision de jeu en fight Parce que bon en vrai je pense que vous l'avez Si vous y étiez manette Mais si vous commencez le jeu clavier Bah on va essayer de vous entraîner ça D'ailleurs les gars comme je vous ai dit à l'intro N'hésitez vraiment pas à liker A vous abonner Ça me soutient énormément Si la vidéo elle vous aide On rush les 80 000 abonnés Si on pourrait les passer Si la vidéo elle perce Ça ferait plaisir Sur cette map c'est vraiment cool Parce qu'il y a vraiment plein d'exos différents Qui peuvent t'entraîner à edit les escaliers Les murs, les cônes et tout Ok bon les gars c'est fini Donc là il y a vraiment plein d'autres niveaux Si vous êtes un petit peu plus fort Vous pouvez faire d'autres niveaux Si vous êtes plus nul que moi Vous pouvez faire le niveau simple Bon je pense que je peux faire le niveau impossible Mais ça va être vraiment plus compliqué Aussi les gars Une fois que vous avez fini la map edit Je vous conseille de faire du solo bull Donc là comme vous pouvez voir dans la map Il y a du solo bull Du coup c'est vraiment cool En vrai vous pouvez voir Qu'en vrai mon niveau il est vraiment pas mal Pour un mec qui joue vraiment de temps en temps Les gars je joue vraiment pas souvent clavier-souris Je joue que quand je suis pas échauffé Ou quand j'ai vraiment la flemme de prendre ma manette Faut pas oublier que je suis un joueur manette de base Et que je sais jouer les deux Et ça c'est vraiment cool Je sais faire pas mal de retakes Je vais vous montrer Tac 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 Hop Des petites triple edit Donc voilà en vrai je pense que je peux vraiment vous donner des bons conseils Si jamais vous voulez devenir super fort clavier-souris Donc je vous conseille Donc déjà pour vous améliorer Vous faites à peu près 15 minutes de map edit Un petit peu de solo bull par jour Tous les jours Ça serait vraiment super cool Parce que ça pourrait vraiment vous entraîner Ensuite une fois que vous avez fait ça Bon on va changer de map On va faire une petite map Une petite map piece control Une petite map aim Et je pense que si vous faites ça tous les jours Les gars ça va vraiment vous aider Donc on va partir directement sur la deuxième map Et c'est parti Ok du coup les gars On est parti directement dans la deuxième map Donc là c'est encore une map de Raider Vraiment Raider Il nous sort des maps incroyables On va partir directement sur la 9 Super simple Tu casses le mur Tu le mont gratte Tu te mets 200 Hop Tu essaies de le box l'autre Hop Moins de 200 Vous avez vu la rapidité Bon les gars sur cet exo Je vous conseille vraiment de pas prendre de balles C'est primordial Si vous voulez vous entraîner Sans prendre de balles Hop Là j'ai pas pris de balles Décale à droite Full box Et je lui mets une balle Sans qu'il me touche Hop Vous pouvez faire plein de trucs C'est vraiment bien dans cette map Vous pouvez passer par là Passer derrière lui Par ici Tac Edit Moins de 100 Tu peux aussi le prendre Avec une décale à droite Comme ça Tu lui mets une balle Lui tu peux lui mettre un cône Comme ça Une petite fenêtre Et moins de 100 Ok du coup là je viens de finir Vous pouvez faire tout simplement Tous les exos qu'il y a ici C'est vraiment une dinguerie Ensuite vous allez à map 1v1 Si vous voulez faire des 1v1 Pour vous entraîner Je vous conseille de faire des 1v1 aussi Moi je me suis entraîné Principalement avec des 1v1 BF Parce que c'est ici Que tu te mets le plus dans la situation Et c'est vraiment super bien Donc là on va se faire l'exo Allez on va se faire le 15 J'ai jamais vu Tu lui mets un moins de 100 Pareil c'est juste des mongraal Sauf que là tu spawn A chaque fois un endroit différent Du coup ça te change de situation Donc là tu peux partir en triple edit Hop une mongraal Là j'ai atterri direct ici Juste à le box comme ça C'est vraiment plein de situations Donc ça peut t'entraîner en fight C'est de quoi tu as atterri direct comme ça Hop tu le box Tu lui mets une balle Là t'es bloqué juste en dessous Tac Tu lui mets un cône Cette map elle est vraiment bien Parce que comme je vous ai dit Il y a plein de situations différentes Et le but c'est de savoir Peace Control Donc même si vous n'êtes pas aussi rapide que moi Dès le début Bon moi c'est normal Parce que je joue depuis un an clavier Mais si jamais vous voulez vous entraîner Je pense pas que ça fera un an Que vous êtes clavier Et que vous savez faire ça Vous pouvez faire les mêmes trucs que moi Mais plus lentement pour vous entraîner Bien sûr ça marche pour les manettes Pour les switch C'est pas forcément que pour les claviers Sur cette vidéo Vous pouvez vous entraîner aussi Sur manettes ou sur switch Ici vous avez la map réalistique Donc je vous conseille de faire En fait les fight C'est vraiment primordial Si vous voulez vous entraîner les gars Si jamais vous voulez vous entraîner Le meilleur Ça va être de faire des maps Pour vous entraîner Parce que c'est ici que vous êtes le plus Dans le fight En gros c'est ici qu'il y aura Le plus de situations pour vous entraîner Donc on va finir avec cette map Je pense que vous pouvez tester Tous les autres exos C'est vraiment des bons exos Là je vous en ai montré deux au hasard On va passer directement sur la map aim Parce que oui les gars C'est bien beau Si vous avez pu se contrôler tout Vous savez mettre des cônes de partout Mais si vous avez pas d'aim Ça sert à rien Du coup on passe directement sur la map aim Et c'est parti Ok du coup les gars On est directement parti dans la map aim Et là je vous présente La meilleure map aim Pour vous entraîner les gars Parce que cette map Elle est tout le temps mis à jour Regardez il y a des nouveaux trucs Qui sortent très bientôt Il y a déjà plein de trucs Pour vous entraîner Je vous montrais les meilleurs trucs Tout simplement On va faire de l'horizontal training Donc là vous pouvez choisir 50 mètres Une minute et tout C'est tout simplement des bots Qui vont avancer devant vous Vous devez vous entraîner à aller shoot Donc moi clavier souris J'ai vraiment pas un aim fou fou Comme vous pouvez le voir En vrai ça va je me débrouille Mais c'est vraiment pas mon point fort Du coup faut que je continue de m'entraîner Et je pense que les gars C'est vraiment important Moi en fait j'ai pas d'aim à l'air Mais j'ai beaucoup d'aim aux pompes Du coup entraînez vous bien à l'air Parce que c'est vraiment important En vrai ça va là Je rate pas trop de balles Je vous conseille 15-20 minutes de solo bull 15-20 minutes de map edit Puisqu'on contrôle réuni Et 15-20 minutes d'aim Ça peut vraiment vous aider Là on va faire tout simplement 360 réactives Hop C'est tout simplement des bots Qui vont atterrir Dès que tu le touches Ça fait un 3-6 C'est pour tester ta réactivité Et plus t'es rapide Plus t'auras de shoot Parce que ça va t'entraîner A ta réactivité A tes mouvements de souris Pour viser la tête J'ai raté C'est pas grave Parce que je reprends 3-6 Hop les balles de pompe Et tu peux même le faire à l'air Bon là j'ai pas d'air Mais tu peux le faire avec tout ce que tu veux Pendant 20 secondes c'est ça Donc imagine y'a un mec qui spawn dans ta box Hop tu peux lui mettre un 3-6 Une balle de pompe Donc là c'est fini Vous pouvez tout simplement retourner Et on va tout simplement faire 1v1 arena Donc là c'est tout simplement Un bot dans votre box C'est que de l'aim Bon moi j'ai pas d'aim à l'air Donc on va prendre le pompe Tout simplement le bot Il fait que de sauter dans ta box T'as juste à lui mettre des balles de pompe Tu dois essayer de pas prendre le balle Donc tu peux sauter Là c'est la réactivité encore une fois Plus de l'aim Plus des timings Parce qu'il faut sauter en même temps et tout Bref C'est la galère Moi j'arrive vraiment pas à faire ça Heureusement que je joue pas clavier-souris de base Et puis voilà Moi je pense que ça sera la fin de la vidéo Si elle vous a aidé les gars N'hésitez vraiment pas à vous abonner à liker Comme je vous l'ai déjà dit Le mot caché de la vidéo Ce sera tout simplement Sniper Écrivez tout Sniper en commentaire les gars Pour tous les boss qui sont restés jusqu'ici Et du coup voilà les gars Moi sur ce je vous souhaite une bonne journée Ou une bonne soirée A n'importe quelle heure pour regarder la vidéo C'était Natux Et ciao les mecs